Je soutiens Valérie parce que d'abord c'est une combattante et que j'aime les combattants. C'est aussi Valérie, bien sûr, une Yvelinoise, une amie, mais au fond c'est d'abord une femme d'engagement et c'est la raison de mon choix. Valérie, c'est une femme de conviction, une femme engagée, une femme battante et puis une femme de grande compétence et qui a su le démontrer dans l'action, dans différents mandats, responsabilités, en particulier quand on était ensemble au gouvernement. Elle a ce souci de venir voir sur le terrain, c'est-à-dire à chaque fois de se faire expliquer, de comprendre les choses, de s'en imprégner. Elle est très présente sur l'ensemble de notre territoire et c'est pour ça que sa candidature aujourd'hui est quelque chose de naturel. Je soutiens Valérie Pécresse pour une raison simple, elle sera une excellente présidente de la région Île-de-France. Je n'ai aucun doute là-dessus, d'abord parce que je connais bien Valérie Pécresse depuis des années, que c'est une femme qui est compétente, qui a montré qu'elle savait diriger un grand ministère, le ministère de l'Enseignement supérieur. Elle a su réformer les universités, ça n'est pas rien. C'est une femme qui a des convictions, qui a des valeurs. Elle sera une excellente présidente de la région Île-de-France. Ce qui me plaît beaucoup chez Valérie Pécresse, c'est sa combativité, sa pugnacité. Je pense que cette élection arrive à un moment important parce qu'il faut essayer d'inverser cette tendance au déclin dans lequel Jean-Paul Huchon a mis notre région. Je crois que c'est très important. Valérie, c'est quelqu'un avec les élus qui est dans un contact fort. Elle arpente le terrain. Elle a fait tout le travail de construction et dans certains cas de reconstruction qui était nécessaire pour pouvoir construire une équipe qui portera un beau projet au niveau régional. Elle a aussi suscité une nouvelle génération d'élus dans toutes les communes qui ont été conquises. Et cette jeune génération d'élus, jeunes et moins jeunes, au fond avec Valérie, ont cette relation d'abord d'avoir conquis ensemble. Sur notre coin de Seine-et-Marne, on a l'habitude de l'avoir régulièrement et puis surtout d'être à nos côtés sur les dossiers de fond, les dossiers structurants pour la Seine-et-Marne, que ce soit la Seine à grand gabarit qui est un enjeu important pour l'Est, que ce soit l'électrification de la ligne Paribale qui passe à Provins qui est aussi déterminante pour nous, l'aménagement sur la RN36, sur la RN4, il n'y a pas un sujet sur lequel elle n'est pas mobilisée. Elle n'arrive pas comme ça en débarquant en disant « tiens, tout d'un coup je veux devenir présidente de la région Île-de-France ». Non, ça fait des années qu'elle sillonne le terrain, qu'elle sillonne tous les départements, tous les cantons. Elle connaît bien les franciliens, elle connaît bien les problématiques des franciliens. Je pense qu'elle a compris la diversité de notre région. D'abord une ville capitale qui est une chance. Des départements qui ont des histoires différentes. Certains départements dont le développement est plus facile. D'autres qui ont la question sociale, la question de l'identité au cœur. Et Valérie, elle me semble comprendre cette alchimie qui peut être une alchimie de déchirure. Je suis certain qu'elle va en faire une alchimie au contraire de cohésion. Et elle le fait avec beaucoup de conviction, beaucoup de sérénité, beaucoup de maîtrise des dossiers qui sont souvent des dossiers techniques très complexes. Là aussi, je crois que ça en fait, de ce point de vue-là, la meilleure candidate pour être la présidente de la région Île-de-France en décembre 2015 et certainement pas plus tard. Elle apporte cette touche de féminité, cette touche de détermination qui est une qualité féminine. Et au fond, elle fait respecter aussi la part des femmes dans la vie publique. Ça, c'est bien. Je pense que Valérie a toutes les compétences et le tempérament pour faire une bonne présidente de région. Et puis, je pense que ça fera le contraste avec l'équipe qu'on a en ce moment.